Le 4 juillet 2023 Le 9e saison de The Voice Kids Pour la première fois depuis le lancement du programme en 2014, les épisodes seront proposés le mardi soir et non plus le vendredi ou le samedi comme pour les précédentes éditions. Autre nouveauté cette année, l'arrivée de Nolwenn Leroy et Slimane chez les coachs. Les deux artistes rejoignent donc Patrick Fury, présent depuis huit saisons ainsi que Kenji Girac qui entame sa troisième année dans le concours de chant. Présent lors de la conférence de presse consacrée au lancement de The Voice Kids 9 le 12 juin dernier, Slimane en a profité pour évoquer sa relation avec l'homme des jurés emblématiques de la version adulte. Slimane révèle avoir envoyé un SMS à Florent Pagny pendant le tournage de The Voice Kids 2023 pour cette saison inédite réservée aux 6 et 15 ans, le nouveau coach ne ceste pas installé dans n'importe quel fauteuil. En effet, il a hérité de celui de Florent Pagny, quand je l'ai su, je lui ai écrit, j'espère qu'il me portera bonheur, s'est remémoré Slimane. Le chanteur de 33 ans a aussi révélé l'influence que l'interprète de Savoir-Aimé a eue sur son parcours artistique, si y est-il en grande partie grâce à lui si je suis là, que The Voice fait partie de ma vie. Florent est un coach emblématique. Je m'y prends peut-être mal, mais j'essaie de lui ressembler. Il m'a appris qu'il faut être respectueux avec ceux qui nous entourent, même après 20 ans de carrière, a déclaré l'artiste originaire de Shell en Seine-et-Marne avant d'ajouter, il est une grande source d'inspiration. Il faut aussi savoir dire non, Slimane, The Voice Kids, évoque la façon dont il éduque sa fille au cours de la conférence de presse, Slimane a aussi assuré que son rôle de coach pouvait avoir un impact sur l'avenir des jeunes talents, pour un enfant, il est important d'être félicité. Dans mon cas, c'est grâce au compliment de Bruno Berber, le directeur des castings de The Voice. Note de la rédaction, après une audition pour le spectacle Cléopâtre, la dernière reine d'Egypte, que j'ai compris que cela pouvait être mon métier, a-t-il souligné avant de faire le parallèle avec son rôle de père, il faut aussi savoir leur dire non et en expliquer la raison, comme je le fais avec ma fille Esmeralda, a conclu l'ancienne acolyte de Vita. Merci d'avoir regardé cette vidéo !